On est ici pour préparer un témoignage, il faut que tu témoignes, je sais que c'est pas facile Nathalie, c'est pas facile, mais on va essayer de définir ensemble ce qui est possible de dire ou pas. T'es dans une position délicate, t'es l'épouse de l'accusé, et quel accusé ? T'es ici parce que, bon, on va dire les choses quand même, il t'a autorisé à venir, mais avec des consignes très strictes, on ne peut pas aborder votre sexualité, ça n'est pas possible, ça serait trop compliqué, trop compliqué, trop long, donc on n'en parlera pas, on va plutôt essayer de voir, sans mentir, tu vas pas mentir, tu vas dire les choses, tu vas peut-être un peu les cacher, tu vas peut-être un peu les trafiquer, comme tout le monde, on va dire, mais on va essayer d'avoir un portrait à peu près sincère, en fait, bon, t'as joué un rôle important dans sa conversion politique. C'est combien d'heures de... On est en noir et blanc, non ? Quoi ? En noir et blanc, non ? Quoi on est en noir et blanc ? Nathalie. Nathalie est en noir et blanc ? On la met en noir et blanc ? Je n'en ai rien à foutre, moi, tu la mets comme tu veux, tu peux même la mettre en couleur. On la floute, on la floute, ben oui, qu'on va la flouter, sinon il va la reconnaître. Il va se tambouriner. Il va la reconnaître, mais attends, voilà, elle le dit elle-même, parce que c'est un violent. Tiens, on va pas le dire dans la... On le dit pas dans l'interview, parce que, bon, il y a des choses qui sont... Tu peux le mettre en noir et blanc. Mais c'est un violent, mais on s'en fout du noir et blanc, tu peux mettre du sang partout. J'essaie de le mettre en noir et blanc. Eh, on essaie de le mettre en noir et blanc. Alors, je le floute aussi. Bah oui, tu la floutes. Voilà, attends. Hein, tu la floutes. Ça, c'est une filo, t'es, donc tu peux la flouter, quoi, c'est pas... Ouais, donc, comme on disait, c'est combien d'heures de travail ? Enfin, je veux dire, tu lui as fait lire des bouquins, tu vois, « Capital », de Marx, toutes les œuvres de Lénine. Il a bossé pendant des heures, des jours. Alors, il avait déjà bossé énormément durant ses années lycée. C'est vrai qu'il y a eu une période un peu plus noire, on va dire. Noire, obscure, le côté obscur de la force, quoi. Et, je sais pas, il a eu un déclic et peut-être je suis pour quelque chose, mais... C'est pas... L'église n'a rien à voir avec ça. C'est pas en entrant dans l'église. Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas du tout ça. Non, il n'a pas eu... Ça change l'avant, ou pas ? Mais tu changes ce que tu veux, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'arriverai jamais à le faire, ce putain d'interview, quoi. C'est bon, allez. Oublie-le. Donc, voilà. Des heures et des heures, bon, on verra. Bon, peut-être qu'on le coupe remontage, d'ailleurs, on s'en fout, quoi. C'est loisir. C'est quoi, c'est loisir ? C'est beaucoup de maquettes ? Beaucoup d'écritures, quand même. Beaucoup d'écritures. C'est un mec qui... Il s'envoie des lettres anonymes, non ? Peut-être, oui. Je me questionne sur ça, justement. Ouais, ouais, c'est important. Le connaissant, en plus, je suis sûr qu'il se les envoie sans mettre de tas, quoi, tu vois. Mais bon, et puis surtout, c'est tes sorties, quoi. Tu peux pas sortir seul. Ah non, il faut toujours que je sois en sa compagnie. Avec lui ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est... C'est très rare où ils me laissent... Et quand tu vas en ville, est-ce que tu arrives à le convaincre de laisser, de se mettre 3-4 mètres derrière ? Non. Non, même pas. Impossible. Même pas, impossible. Ouais, et toujours qu'il soit là, quoi, tu vois. Mais ses lunettes, il va la reconnaître, aussi. Elle peut les enlever, hein, ses lunettes, elle peut les enlever. Comme ça, t'es sûr qu'il la reconnaîtra pas. Mais t'es complètement con, quoi. Je veux dire, tu vois, avec ça, tu peux les remettre. Bon, ça va, alors. Non, non, c'est bien. Donc, en gros, bon, toi, t'es ici pour témoigner, hein, c'est ce qu'il t'a dit. Tu vas témoigner, comme ça, au moins, les gens, ils seront sûrs que t'es libre. En gros, c'est ça. T'as dit, va témoigner. Comme ça, j'en ai marre qu'on dise que t'es séquestré, que tu peux plus rien faire, donc t'es là. En gros, tu peux pas dire grand-chose. Non. Voilà. Et t'as pas le droit d'aborder tout ce qui est intime. C'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire, t'as rien à dire, quoi. En fait, t'as rien à dire. Bon, ben, je crois qu'on va rester là. Elles soient un peu cons, tes questions, non ? Non, mais on s'en fout qu'elles soient cons ou pas. De toute façon, la vie, elle est comme ça. Donc, on va couper. On va couper, puis tu passeras ce que tu peux. De toute façon, tout le monde sait bien que son procès, il sera... C'est couplé, là. Il sera truqué. Voilà. Il va être truqué, quoi. Moi, dites-moi, alors. Bon, alors, maintenant que tout... Tu sais, t'as coupé. C'est coupé, là. Ouais, t'as coupé. Bon, et vu le contenu du truc, tu crois que quand tu vas rentrer chez toi, il va pouvoir libérer tes parents ? Parce que l'enfant... Non, non, tu rigoles, mais ça, c'est quand même pas marrant, quoi. Elle est là pour faire un interview. Ses parents, il les a séquestrés. Non, mais t'imagines, tu vas dire, bon, ça, c'est pas évident, quoi. Donc, bon, de toute manière, il ne peut pas les garder jusqu'au jour du procès. On y nous reste encore calme. Non, voilà, il reste qu'un jour, donc, bon, c'est bon. Et puis, ce que tu peux faire, toi, sur le budget de la production, c'est lui... Enfin, je ne sais pas, lui, l'aider à ce qu'elle aille à la boulangerie. Parce que ses parents, ça fait trois jours qu'ils n'ont pas bouffé, quand même, les ingénieurs, il va falloir... Hein, on va essayer, on va... C'était pas prévu, non, c'était pas prévu, mais bon. Vous pouvez faire quand même quelque chose pour mes parents. Bah, ouais, Nathalie, quand on fera le procès, elle fera la vaisselle au PMU, c'est bon, ça va. Hein, ça compensera. Ça ira. Bon, bah, écoute, c'est pas fait, hein, pour nous, c'est bien. Tu peux te casser, maintenant, tu peux foutre le camp, on a fait notre boulot, quoi. J'espère que vous m'aiderez, quand même. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, hein. Et, attends, maintenant, c'est qui le prochain ? Hein ? C'est qui le prochain ? C'est qui le prochain, quoi ? Ben, c'est moi ? Ouais, bon, ça, on verra, hein. On verra, on va... Hein ? Au revoir, Nathalie. Bah, je sais pas, est-ce que ça vous a... ça vous convient, ou... Parce qu'en fait, nous, on est là pour avoir...